La révolution du peuple a renversé les nobles du royaume et s'est emparé de la capitale de Kinburg. Mais l'empereur Titan King est mort en maudissant les terres et tous ceux qui l'ont dépossédé. A présent, les seules pièces restantes sont celles enterrées avec les lords de morts vivants qui ont forgé l'empire. Alors plongez dans les donjons, tuez les lords une seconde fois et sauvez la révolution du peuple. Je suis Tourte et ceci est un condensé issu de mes live Twitch sur des jeux de rôle solo. Pour en découvrir plus, rejoignez-moi sur Twitch et Youtube. Et maintenant, allumez vos torches et affûtez vos dés, car nous plongeons dans les donjons de The Torch in the Dark. On fout les pieds dans le premier donjon, qui est celui-ci, le caveau du vicomte Allard Hund. Attendez-vous à beaucoup de morts vivants, d'autres pilleurs désespérés comme vous, et des pièges bricolés avec des outils d'agriculture. Du coup, on doit trouver le valet de trèfle. On tire pour commencer un 4 de pique. Les piques, 4 de pique. Alors, vous entendez une goule, une grosse boule, qui erre à travers les tunnels, non loin. Donc, en gros, on vient de... On vient de descendre... Hop là... On vient de s'introduire au milieu de la nuit, je pense. On est quand même un petit peu... Enfin, on travaille, en fait, de jour. Tout simplement. Bon, voilà. On vient de s'introduire, du coup, comme des malfrats dans les anciennes cryptes du conte. Je pense qu'on est passé via un passage secret que tout le monde connaît dans le coin, vu qu'il y a de nombreux pillages qui sont tentés. Donc, c'est des tunnels à n'en plus savoir qu'en fer, en terre, avec un peu de... Comment ça s'appelle ? Avec des étés en bois. Je ne sais pas quelle tronche on va avoir. Avec des étés en bois, c'est humide. Il n'est pas très accueillant. Bon, tu me diras, c'est pour les morts. Les morts, ils n'ont pas besoin d'être très accueillis. Et du coup, on est un peu... Comment ça s'appelle ? Prudent. Voilà, on marche prudemment. On va se faire avec une petite casquette. Qu'est-ce que j'aime bien avec les casquettes ? On marche prudemment dans les souterrains. Et on a les cheveux longs. On est un babos. On va faire la révolution, un plateau. Et on commence à entendre, du coup, les échos de quelque chose qui erre dans les couloirs d'un pas lourd. Des grognements, certainement. Des bruits un peu plus humides. Et on se doute bien que ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous faire des bisous. Ou alors... Ça serait très étonnant. Du coup, on va pour... On va essayer d'être... Discrits, en fait. On va essayer de passer discrètement. Du coup, pour moi, ce qui nous permettrait d'être discret, c'est notre skill étudié. Donc, ça nous fait un dé pour notre skill. On n'a pas vraiment d'objet qui nous permettrait d'être discret, puisque même les torches, ça joue plus contre nous qu'autre chose. Et du coup, ça nous ferait un seul dé. Donc, j'aimerais bien en avoir deux. Du coup, parce qu'un seul dé, c'est un peu short. Donc, on va marquer un de stress immédiatement. On va marquer un de stress tout de suite. On va push yourself to the limit pour pouvoir lancer deux dés. C'est pas grand-chose, mais en vrai, c'est pas si mal. Du coup, on garde le meilleur, théoriquement. Le plus haut, c'est 4. Quattro. Tous nos dés, on fait 4. C'est magnifique, ça. 4, donc c'est une réussite mitigée. On réussit, mais il va y avoir des conséquences. Je pense que la conséquence, c'est que... On va, en fait, on va devoir éteindre une de nos torches pour passer discrètement. Donc voilà, on étudie la situation et on se rend bien compte que la créature vient vers nous. Et donc, on éteint notre torche pour la laisser passer sans qu'elle nous repère. On stresse bien nos traces, mais ça marche. La créature ne nous a pas remarqués. On continue notre exploration. Et le 5 de cœur, c'est... On rencontre un autre pilleur. Il crie. Après des démons qu'on ne peut pas voir. Hein, en vrai, je veux grave en faire un pote. Enfin, ça va être trop bien. On va être 2. Du coup, on ne va pas les démons. Donc je pense que juste qu'il est en pleine flip. Donc on va... Utiliser... Donc on a notre pamphlet coco. Notre pamphlet coco, là, qui va l'aider, je pense... Genre à... Communiquer, juste à faire OK. On est potes et on est du même bord, toi et moi. Peut-être que notre chat peut nous aider aussi. Carl, c'est mignon, c'est un petit animal mignon. Ça va l'aider. Par contre, je n'ai pas trop de skill. Genre, je pourrais redire, étudier ou médecine. Médecine. Non, parce qu'en vrai, médecine, ce n'est pas de la psychologie. C'est vraiment pour des soins physiques. Donc j'ai 2 dés encore. Ça me va. J'aimerais bien réussir. Allez, 5. 5, c'est aussi une réussite motivée. On va reprendre un de stress. Il est en pleine panique. Et on lui... Et du coup, on lui vient en aide, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie ? Du coup, lui, je pense qu'il est venu pour retrouver des biens familiaux. Retrouver une bague qui était à sa grand-mère. Genre, les bagues un peu familiales importantes pour les gens. Il n'était pas du tout préparé à trouver... Bah, à faire face aux horreurs du... De ce qu'il y a ici. On remarque que moi non plus, je ne pense pas que ce soit beaucoup plus... Beaucoup plus près. Mais voilà. Oh, nous ! On a tout gommé. Et il me... Avec l'obscurité et tout, en fait, les bruits qu'on a fait, combinés à la soupe de la goule, l'ont fait paniquer. Et donc, il était persuadé qu'il y avait... Je fais peut-être trop de petites choses pour le logiciel. Il était persuadé, ouais, qu'il y avait quelque chose dans l'obscurité qui venait pour lui, en fait. Donc... Et on a fait... Hey ! Poteau, c'est bon, t'inquiète. On est là. On est deux. Ça va bien se passer. Tu... Il n'y a pas de démons, hein ? Ça n'existe pas, les démons, de toute façon. Haha. Pour l'instant. Geralt. Hop. Ça se voit, non ? C'est Geralt. On le reconnaît un peu. Il est mûmes. C'est bien. Donc, on a un pote, maintenant. Alors, un as de pique. C'est pas fou, les as de pique. Je crois. Si. Ah non, c'est cool. Une porte de bois cassée vous amène à une petite porte. Un des fils du vicomte a été enterré ici. Maintenant, un or vivant décrépit traîne autour de la tombe. De la tombe. Il porte de nombreuses pièces d'or. Enfin, de bijoux en or. Du coup, on peut risquer, enfin, on doit risquer pour gagner un trésor. Donc, on suit un peu aveuglément les couloirs, Alfredo et moi. Je vais l'appeler Al. Voilà, Al et moi. Et on finit, du coup, par entendre à nouveau des bruits, mais plus faibles. Et peut-être qu'on se dit qu'il y a peut-être encore quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. Avec peut-être des râles de quelque chose. On arrive, du coup, dans cette pièce. Donc, il y a la porte de bois qui est défoncée. Et on voit... C'est une carcasse. C'est même pas un zombie. C'est un truc qui tourne sans vraiment de but dans tout ça, en fait. Dans cette pièce qui, d'ailleurs, doit être richement décorée et tout, mais le tombeau a déjà été pillé, certainement. Lui, comme moi, on a beau être pour la révolution et tout, et on est aussi pour le partage des richesses. Et ce cadavre ambulant n'a plus vraiment besoin de tout cela, boyau. Donc, on réussit. En gros, juste, il y a Alfredo qui passe derrière la créature pendant que je le couvre. Du coup, la créature n'a pas l'air de réagir au début aux mains agiles de Al, qui est peut-être un voleur. quelqu'un qui en est réduit à voler les bonnes gens, maintenant. Malheureusement, mais c'est pas sa faute, il a juste plus d'argent. C'est les méchants nobles qui nous ont tout pris. Et du coup, Al prend délicatement un collier en or, un lourd collier en or incrusté de joyaux. Et au moment où il défait le clips derrière du collier, la créature entend le petit clic et elle réagit en se retournant vers lui avec un grognement qui laisse assez peu de doute sur son mécontentement. Bah du coup, moi j'agis, un instant, elle se prend une bastos dans la tête, elle tombe. Il n'y a pas de questions à se poser. Et ça nous fait un trésor. Bon, ça a fait un peu peur, mais un trésor, ça prend une place dans l'inventaire. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué dans le jeu, c'est que les tunasses, ça prend de la place. Alors, deux de cœur. Vous trouvez deux paysans. Ah non, deux paysans. Bah on réussit du coup à... Hum, ok. Il y a deux paysans qui se sont introduits dans les tunnels et qui ont trouvé les restes... Un petit tas de restes de nobles qui certainement s'étaient planqués là pour se protéger et qui sont morts de faim ici. Qu'ils ont toute leur thune et tout, c'est assez indécent. Et du coup, les deux paysans sont en train de se servir joyeusement. Mais, quand ils nous entendent approcher, ils deviennent soudainement très défensifs, très agressifs, et ils refusent de nous laisser passer parce qu'ils ne veulent pas partager. Et ça, c'est pas très communiste, ça quand même. La Révolution, elle s'est pas battue pour ça, les gars. Enfin, il me semble. Du coup, on va risquer, on doit risquer. Je pense qu'avec Alfredo, on n'a pas très envie de se battre. Mais en même temps, est-ce que... Enfin, je vais devoir me battre parce que j'ai aucun skill en négociation. Donc, on va leur péter les dents, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, on va essayer, parce qu'en vrai, on n'a pas non plus le meilleur de skill. 4, c'est une réussisse mitigée. C'est buvée de la Monster avant les lives, vous allez voir, ça va vous réussir. Avec Alfredo, on va réussir. Allez... Allez faire fuir, j'ai pas envie qu'on tue quelqu'un. En même temps, si on tue quelqu'un, peut-être qu'on encaisse un de corruption. On va tuer les deux. Allez. Je jette mes PV par la fenêtre, mais en même temps, c'est sympa. Enfin, je sais pas, j'aime bien. Du coup, les deux nous font face et nous laissent pas d'autre choix que de se battre. Et bah, on essaye de dialoguer un peu, mais en fait, ils se jettent sur nous. Ils nous laissent à peine expliquer que bah, enfin non, on va pas leur voler. Leur trésor ou quoi. On a des trucs plus, je sais pas, plus intéressants et importants à faire. Et eux, ils sont presque pris de la fièvre ou de l'or un peu, comme dans les histoires des conquistadors et tout. Et du coup, bah, ils se jettent sur nous. Et on est obligés de se défendre. Oh mon dieu, ils foncent droit sur nous. Du coup, Alfredo, j'en abat un. Alfredo se débat avec un autre. Et puis, j'abats ma crosse sur le crâne de son agresseur pour l'aider. Mais voilà, j'ai tiré la première balle par réflexe. La deuxième, du coup, j'y vais juste avec la crosse pour pas le tuer. Mais le mec s'en relèvera jamais. Geralt, il sent le jugement de l'esprit de Brava Twice Betrayed quelque part dans son esprit. Et il sent, je sais pas, il a peut-être un flash, un instant d'un sourire dans l'obscurité. Quelque chose qui est très satisfait de ses actes. Mais quelque chose que Geralt n'a pas envie de satisfaire du tout. Mais bon, c'est fait. 5 de trèfle, 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 5 de trèfle. Le plafond au-dessus de vous s'écrase soudainement. On a 0 skills pour ça. 4, donc c'est une réussite mitigée. Alfredo est blessé, évidemment. Alfredo est blessé. Prochaine blessure, il meurt. Du coup, voilà, il y a un autre chat qui feule et qui saute de ma veste parce qu'il est dans ma petite veste, je pense. Il est planqué dans la veste de Geralt. Et je suis plus rapide qu'Alfredo, qui peut-être est encore un peu pensif à ce qui se passe. Bon, en même temps, il y a genre à peine deux heures, il était encore en train de paniquer en pensant être attaqué par des démons. Donc il n'est peut-être pas dans le bien, quoi, Alfredo. Puis là, on vient de buter des gens, quand même. Alors, certes, c'est un voleur, mais je ne suis pas sûr qu'il ait l'habitude de faire ça. Le roi de Peter fut un temps l'intendant du vicomte, l'intendant personnel du vicomte. Sa tombe est l'une des salles les plus larges que vous avez vues jusqu'ici. Plusieurs statues cassées représentent des gardes qui protègent en gros son sarcophage. Et du coup, les statues, encore en état, se fissurent à notre approche pour révéler des gardes morts-vivants. C'est une rencontre difficile, parce qu'elle est comme les démons. C'est-à-dire qu'on va risquer trois fois. Il ne faut pas réussir une seule fois. Il ne faut pas lancer une seule fois, il faut lancer trois fois. Si on a trois succès, on gagne trois trésors. On arrive dans cette salle, c'est bien plus beau que ce qu'on avait vu, alors que ce qu'on avait vu chez le fils du comte. C'est pour dire, c'est richement orné. Et du coup, il y a des statues de gardes en armure. La plupart sont tombées avec le temps. C'est ce qu'on suppose au début. En fait, quand on voit les statues qui commencent à se fissurer et desquelles sortent des gardes morts-vivants, on réalise que certainement, on n'est pas les premiers à s'être approchés d'un peu trop près de ce tombeau. Et du coup, on est bien dans la panade. Mais ce n'est pas grave. Avec Alfredo, en plus, Alfredo, il n'est pas du tout... Il ne s'est pas pris un plafond sur la gueule il y a deux secondes. Donc il est bien, il est frais, il est fringant, Alfredo. Il y a un 1, je n'aime pas. Il y a un 2, je n'aime pas du tout ça. Et du coup, il va falloir qu'on choisisse une des trois conséquences les plus négatives du jeu, c'est-à-dire prendre corruption, perdre un objet ou encaisser un état. On est effrayé. On se rend bien compte que, ben voilà, on n'est pas de taille. Enfin, on n'est pas de taille. Peut-être qu'on est de taille, mais en tout cas, c'est très loin, très différent de ce qu'on a dû faire face jusqu'alors. On a pu éviter une goule, on a pu buter un truc qui était plus une carcasse vide qu'autre chose. Et les deux... La violence, c'est la solution. Qu'on a pu... Les deux fermiers, qu'on a tués sans trop de problèmes, par inadvertance, mais du coup, voilà. C'est autre chose que des gardes morts vivants. Voilà, on essaye un peu de... de les maintenir à distance comme on peut, alors qu'il y en a 3 ou 4, j'imagine, qui s'approchent de nous, lentement mais sûrement, avec des épées qui, elles, sont encore en bon état, contrairement à leurs porteurs. Et du coup, ouais, on tire dans un truc, ça ne l'arrête pas. Alfredo essaye de lancer dans l'intercepté 1, ils n'y arrivent pas non plus, ça ne les arrête pas. Et on se rend bien compte que, voilà, on est... We are in deep shit. Deep shit, deep shit, indeed. On a 3 tests à faire en tout, donc on a un 3ème jet à faire.